Je m'appelle Thierry Gaillard, je suis directeur du musée des automates de La Rochelle. Étonnant quand même de retrouver ces automates à Metz. C'est une longue histoire d'amour entre la ville de Metz et ma modeste personne puisqu'il y a de nombreuses années nous avons fait une exposition dans le cadre de Noël de joie, Place de la République. Et puis avec le concours sur les commerçants et de Metz Expo, on nous a installé le feu de recréer un village magique, un voyage magique. Donc on a fait un défilé avec plus de 120 automates que les médecins pourront admirer. Il y a une thématique, vous avez déroulé un cheminement justement dans cette exposition. Le cheminement, on part d'abord d'une chambre à coucher d'un petit enfant qui découvre le tour du monde avec l'Asie, les différences de tomates, l'Afrique. Et puis après on continue, on continue, le Père Noël nous accueille avec ses reines et puis le village des lutins qui est d'un côté avec un grand moulin. Et là des lutins s'animent devant vous avec différents métiers et autres. Et ensuite nous quittons l'interferme si l'on peut dire. On se retrouve dans le code de l'espace avec une fusée, une soucoupe volante. C'est une grande création que nous avons fait cette année spécialement. Et puis au sortir de l'espace, on remet les pieds sur terre pour découvrir le village des petits artisans qui est autour de moi, tant la cuisine que la couture, que le garage, que la chambre des enfants. Et nous finissons sur une note poétique parce que tout doit finir en musique, en chanson mais aussi en poésie avec un temple d'amour et une harpe d'or. Ce musée de la Rochelle a exporté, dirons-nous, en Moselle et à Metz l'ensemble de ses automates ou c'est qu'une partie de la collection ? C'est une partie et là nous avons vu la thématique étant choisie. Nous avons pris des automates contemporains et donc il a fallu trois surmorkes d'automates en caisse et de décors et assemblés depuis huit jours à peu près, voilà, pour être présentés. Donc c'est vraiment spécial Noël, spécial voyage magique, spécial pour Metz de la Rochelle. Alors ces automates, comment fonctionnent-ils ? Parce que c'est une curiosité, on ne les voit pas, là ils sont habillés. Voilà, ils sont habillés et puis on ne veut pas détruire la magie, ils sont tous électriques. Et voilà, de demain matin jusqu'à début janvier, ils seront au travail, voilà, donc l'électricité. Donc on réalise nous-mêmes les automates, les costumes, tout ce qui est menuiserie puisque de manière comitante, c'est une entreprise de décors pour les fois exposition. Et donc de deux, ça fait une belle entreprise comme vous pouvez le remarquer. Quelques mots à La Rochelle, sur ce musée ? Alors le musée des automates de La Rochelle, lui, a des histoires plus anciens, on va dire de 1890 à 1950. Sur les thèmes, là aussi les vieux métiers, la musique, on a des limonaires, on a de l'orgue mécanique en différentes pièces. C'est le premier de sa fréquentation, je pense, tourment en France puisque nous faisons entre 55 000 et 60 000 visiteurs. Et comme les automates, ça doit être complet, effectivement, une branche du musée des automates sont les automates contemporains que vous avez à Metz. D'accord, donc il n'y a pas que des électriques à La Rochelle ? Il y a certains automates à clé, mais je vous avouerai que je préfère les électriques parce qu'un automate, ça doit fonctionner. La clé, il faut attendre une séance, il faut attendre un moment, il faut attendre différentes choses. Non, un automate, ça doit fonctionner, c'est fait pour, ça a été créé à l'origine pour être visible, c'est un petit peu le téléviseur que l'on mettait sur la cheminée, si on peut dire. Et voilà, ça, l'automate doit fonctionner quand on le désire. C'est une poupée qu'on peut domestiquer aussi. Alors, quel est le plus bel automate de cette exposition à Metz ? Écoutez, je les aime tous, je les aime tous un petit peu mes enfants, il y a un savant automate, je les aime tous, parce que chacun a une histoire, comment on en a fait l'acquisition, où est-ce qu'on l'a présentée, comment on l'a eue. Moi, je les aime tous, c'est comme dans une famille, on aime tous les enfants de la même façon, du moins je l'espère. Les petits faibles quand même. Je vous en parlerai plus tard parce que je ferai l'acquisition d'une pièce ou deux que j'espère pouvoir présenter à la fin décembre à Metz. Le faible, il est, le faible, il est, le faible, il est, c'est un ensemble que je n'ai jamais réalisé jusqu'alors sur 1000 mètres carrés. Donc j'espère que chacun de mes petits pensionnaires, de vos petits pensionnaires maintenant, puisque c'est vous qui allez les garder en pension, seront omniprésents et plairons beaucoup au public. Non, je n'ai pas de faibles, je les aime tous.